Aujourd'hui, les amis, c'est le mi-cuit chocolat et sa crème anglaise. Le twist, il ne va pas venir du gâteau, on va le faire classique, mais on va plutôt aller chercher une petite originalité sur la crème anglaise. C'est parti ! Pour commencer, petit beurre fondu. Ensuite, je vais blanchir mes oeufs et mon sucre. Blanchir, entendez par là, mélanger. Ce qui est important, c'est de ne pas avoir un mélange trop chaud de chocolat et de beurre, sinon, vous allez faire cuire vos oeufs. Donc, il faut faire le mélange à tiède. C'est parti pour le premier mélange. Ensuite, on va incorporer notre farine. Voilà, mon mélange est fait. Je vais pouvoir laisser reposer mon appareil environ deux heures au réfrigérateur, le temps qu'on puisse le reprocher et que ça épaississe bien. Je viens couper un morceau de papier cuisson pour chemiser le moule du mi-cuit. Je viens beurrer le moule pour venir appliquer mon papier et le faire adhérer directement dans-dessus. Ça va permettre en fait à notre mi-cuit de pouvoir être démoulé facilement après cuisson. Ça part au four 8 minutes à 180 degrés. Pour faire un bon mi-cuit, il faut un bon sparring partner. La crème anglaise, c'est l'idéal. C'est pour ça que je vous donne ma recette de crème anglaise un peu spéciale, puisque c'est une crème anglaise au siphon. Pour commencer, je prends mon lait et je le fais chauffer. Je gratte ma gousse de vanille. En parallèle, je vais mélanger mes jaunes et mon sucre. On va remettre notre crème anglaise à cuire. Alors ma crème anglaise, je vais la verser encore chaude dans un cul de poule et je vais la laisser refroidir un petit peu. Ma crème anglaise est froide, j'ajoute ma crème bien froide également. Je remplis donc mon siphon avec ma crème anglaise. On referme bien. Et ensuite, on va percuter deux cartouches. Et la deuxième. Je mélange bien et je laisse au frais jusqu'au moment du dressage. Nos mi-cuissantes du four, on dresse. Ça commence avec notre crème anglaise au siphon. Le seul moyen de savoir si on a bien réussi notre coup, c'est de l'ouvrir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada